Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Avec notre très cher journaliste Walid Selmen. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 12 décembre, 23 000 tonnes de cafés importés saisies. Ils étaient stockés au niveau de plusieurs ports pour cayer la pénurie sur le marché national, la lutte contre la spéculation, cheval de bataille du président de la République. Un travail de mémoire, 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Le peuple algérien fier de son lec, sacré de cohésion, de défense de l'unité nationale et de la souveraineté populaire, ainsi que de l'intégrité de son territoire national, écrit le président de la République dans un message. L'ANP garante de cette indépendance, arrachée au prix fort, ses énormes capacités humaines, organisationnelles et matérielles démontrées lors du dernier défilé du 1er novembre. C'est la trame du dernier édito de la revue Algeïcha. Il est considéré comme étant le plus grand projet forestier environnemental jamais lancé, un projet pour la création de puits de carbone certifié signé entre la SONATRAC et la DGF. Il vise la plantation de 432 millions d'arbres. L'Algérie, à la 10e session d'urgence de l'Assemblée Générale des Nations Unies, réitère et affirme qu'un cessez-le-feu immédiat, ARSA est une exigence de toute la communauté internationale. Sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent, ARSA dans le sud du Liban et en Syrie. En 48 heures, l'armée sioniste a mené plus de 500 frappes sur plusieurs villes syriennes. Et puis en sport football, déroulement aujourd'hui du tirage au sort de la 58e édition de la Coupe d'Algérie. Mesdames, Messieurs, bonjour. La lutte contre la spéculation pour entamer les pages de cette édition. La lutte contre la spéculation cheval de bataille du Président de la République. 23 000 tonnes de café importés saisies. Ils étaient stockés au niveau de plusieurs ports pour créer la pénurie sur le marché national. Le ministre du Commerce, Intérieur et de la Régulation du marché national, Tayyip Zitouni, l'a annoncé. Malheureusement, on a enregistré au niveau national 23 000 tonnes de café vert importés à coup de devises déboursées par l'Algérie. 23 000 tonnes qui représentent près de 1 200 conteneurs importés et stockés dans les ports algériens. Au port d'Alger, uniquement, il y a eu 6 000 tonnes de café vert qui connaît des perturbations sur le marché national. Pourquoi donc ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est la spéculation qui est là pour affaiblir l'économie nationale. Deuxièmement, c'est à des fins politiques de réseaux criminels qui pratiquent la spéculation dans le marché algérien. C'était Tayyip Zitouni, le ministre du Commerce, Intérieur et de la Régulation du marché national. Nous vous le disons en titre travail de mémoire également dans ce journal à l'occasion des manifestations du 11 décembre 1960. Le peuple algérien, fier de son lègue sacré de cohésion, de défense de l'unité nationale, de la souveraineté populaire et de l'intégrité de son territoire national, a écrit le président de la République dans un message. La répression de la France coloniale pour appel à l'encontre de manifestants pacifistes avait mis à nu toute la barbarie de ce dernier et précipité sa chute. Un tournant décisif dans la lutte du peuple algérien pour son indépendance et dans la mobilisation de l'opinion publique internationale. Le Mujahid Salah Goudjir, président du Conseil de la Nation, a lui souligné également que ces manifestations avaient constitué un tournant majeur dans la guerre de libération, anéantissant définitivement les illusions coloniales françaises. Le président de la Chambre basse a affirmé qu'elles ont incarné la cohésion du peuple algérien et le ralliement de toutes ses composantes à la révolution nationale. Dans leur folie et logique du déni de l'autre, les parachutistes de l'armée coloniale avaient reçu l'ordre de tirer sur les Algériens des images qui allaient provoquer une onde de choc à l'échelle mondiale, prouvant la justesse de la cause algérienne. Les manifestations du 11 décembre étaient au centre d'ailleurs du forum del Mujahid. Des témoignages poignons ont été apportés par les Mujahid, des historiens et des diplomates, à l'image de Issa Gassmy, ancien Mujahid, au micro des Petits Haladona. Le 11 décembre, les parachutistes français ont reçu l'ordre de tirer sur tous les manifestants, hommes, femmes, enfants, tous ceux qui pouvaient être exterminés. La mission du colonialisme, c'est tuer, massacrer. Ils sont tous des criminels. Il y a des personnes qui ont été arrêtées et emprisonnées, dont on n'a jamais retrouvé la trace. Entre 2.800 et 3.000 victimes ont péri. Et digne héritière, fidèle héritière de l'armée de libération nationale, l'armée nationale populaire, l'ANP garante de cette indépendance, arrachée au prix fort, ses énormes capacités humaines, organisationnelles et matérielles, démontrées lors du défilé du 1er novembre. C'est la trame d'ailleurs du dernier édito de la revue Al-Jesh, et sur lequel revient ce matin Linda Bouadma. Fierté de la patrie et bouclier de la nation, c'est sous ce titre que l'éditorial d'Al-Jesh revient sur les réalisations et les avancées accomplies par l'ANP, digne héritière de la Hélène. Tous ces efforts en matière de développement, de modernisation et de professionnalisation complètent ceux déployés à différents niveaux et dans tous les domaines, notamment économiques, sociales et diplomatiques, convergent pour renforcer et consolider le processus d'édification d'une Algérie nouvelle, forte, dans un climat de quiétude et de tranquillité. Une dynamique qui connaîtra une nouvelle impulsion dans la prochaine phase, notamment après la nomination par le président de la République d'une nouvelle équipe gouvernementale, qui compte parmi elles, le général d'armée Saïd Chengriha, écrit la revue. L'éditorialiste est revenu sur le défilé du 1er novembre, qui a été couronné de succès, écrit la revue, tant il a démontré les capacités humaines, organisationnelles et matérielles de l'ANP, qui en ont fait la garante de la sécurité de l'Algérie et le bouclier solide sur lequel se briseront toutes les manœuvres, complots et plans hostiles, ajoute l'éditorialiste. La préservation de la sécurité et de la stabilité de notre pays, dans un monde où il n'y a pas de place pour les faibles et qui ne reconnaît pas les retardataires, les hésitants et les dilettantes, exige la mobilisation de tous les fils loyaux de l'Algérie pour assurer la pérennité de l'État national, ainsi que son modèle républicain, et se constituer une solide immunité défensive qui dissuade les ennemis et insuffle assurance et fierté à tous les patriotes loyaux, conclut El-Jéish. Le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nadir Al-Arbaoui. Plusieurs textes et communications portant sur le secteur des assurances, le contrôle de l'urbanisme, amélioration des services publics, relevant du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, ont été passés en revue, conformément d'ailleurs aux instructions du Président de la République. Et il est considéré comme étant le plus grand projet forestier environnemental jamais lancé. Un protocole d'accord définissant les modalités de réalisation du projet forestier pour la création de puits de carbone certifiés a été signé hier entre le groupe Sonatrac et la direction générale des forêts. Un projet qui vise à planter 432 millions d'arbres sur une durée de 10 ans. Une solution écologique pour réduire les gaz à effet de serre. Mais ça, Smaëlle. C'est dans cette ambiance chaleureuse que les premiers arbres ont été plantés dans la wilaya de Tipaza. Il s'agit des premiers d'un total de 432 millions d'arbres prévus dans le projet forestier pour la création de puits de carbone certifiés, lancés par la Sonatrac en collaboration avec la direction générale des forêts. Ce projet vient soutenir la stratégie climatique adoptée par le groupe en juillet dernier visant à réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre. Rachid Hashishi, président directeur général du groupe Sonatrac. Sonatrac a réalisé des efforts considérables pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités opérationnelles. Des projets techniques sont mis en place pour réduire ces émissions et ce projet forestier demeure une solution écologique à la décarbonisation. Il débutera sous forme de projet pilote sur une période de deux ans au cours de laquelle 4,3 millions d'arbres seront plantés. Un plan basé sur trois axes expliqué par Lamia Haidar, chef du bureau de reboisement à la direction générale des forêts. Le premier axe c'est le reboisement et le boisement. C'est des nouvelles plantations sur des terres dégradées sur une superficie de 300 000 hectares. Le deuxième axe c'est l'enregistrement des forêts. Aider les agriculteurs à planter des arbres au niveau de leur exploitation agricole. Cette initiative dont l'impact socio-économique est important permettra de créer 245 000 emplois et de soutenir plus de 10 000 agriculteurs. Et autre chiffre à retenir ce matin, les détachements de l'ANP qui ont mis en échec des tentatives d'introduction de 12 quintaux et 31 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc. C'est ce qu'indiquait le bilan hebdomadaire du ministère de la Défense nationale. Transition toute faite pour évoquer la question sahraoui. Il y a près de 64 ans, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 1514, une déclaration sur l'octroi de l'indépendance des peuples colonisés. Hier, un séminaire international à Genève avait mis en avant la nécessité de parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental. Le colloque a mis en lumière la question sahraoui comme dernier cas de décolonisation sur le continent africain. Une occasion pour pointer du doigt la responsabilité des Nations Unies dans la décolonisation de ce territoire non autonome, les intervenants ont mis en garde contre le danger des positions unilatérales. Estimant que la diplomatie multilatérale, les Nations Unies et le respect du droit international sont les seuls garants de la paix et de la sécurité internationale. Le représentant du franc Polisario auprès de la Suisse et des organisations internationales, Oubi Boucharaïa Béchir. Ces évolutions régionales donnent des raisons tangibles de croire que la situation risque de se détériorer davantage si la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, n'intervient pas. Il est mentionné que le Maroc doit respecter les engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord avec le Front Polisario, sous l'égide des Nations Unies. En fin de compte, la résolution de ce conflit nécessite l'application du droit international, le respect des accords internationaux et le recours à la volonté du peuple sahraoui, et ce pour déterminer le statut final du Sahara occidental, notamment à travers un référendum libre et équitable. Les participants ont dénoncé le retard persistant dans le processus de décolonisation du Sahara occidental et son impact sur la crédibilité des Nations Unies et sur la sécurité et la stabilité de la région de l'Afrique du Nord. Direction le Proche-Orient, l'Algérie, à la 10e session d'urgence de l'Assemblée Générale des Nations Unies, a réitéré et affirmé qu'un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel, et père Arza est une exigence de toute la communauté internationale. Dans son intervention, le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nassim Gawui, a précisé que cette réunion intervient suite à l'incapacité, une fois de plus, du Conseil de sécurité à adopter un projet de résolution appelant un cessez-le-feu Arza présenté par les États élus réunis. Sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent. Arza est dans le sud Liban, mais également en Syrie. En l'espace de 48 heures, l'armée sioniste a mené plus de 500 frappes sur plusieurs villes syriennes. L'expert en question internationale, Gamal Abina, en parle à Liastadrini. La réalité sur le terrain est très simple, c'est qu'au lendemain du cessez-le-feu proposé au Liban, un cessez-le-feu qui n'est évidemment pas respecté par les sionistes, une offensive est organisée de la poche d'Iglib pour prendre tout le territoire syrien à la République arabe syrienne. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de coïncidence. Et donc aujourd'hui, on a un pays, la Syrie, qui est littéralement atomisé, dans la mesure où effectivement le territoire est morcelé par différentes factions, par différents groupes, par différentes ethnies. Ensuite, on a une Syrie qui a été détruite sur le plan militaire, puisque les Israéliens et les sionistes ont décidé de détruire toutes les capacités défensives et offensives que la Syrie avait sur son territoire. Donc toutes les réserves de munitions, les usines d'armement. Évidemment, toute la flotte syrienne a été détruite dans le port de l'Attaquier. Tout cela pour obtenir que la Syrie ne soit plus un danger pour l'État sioniste et surtout que la Syrie ne soit plus une base arrière qui a alimenté Hezbollah dans sa guerre contre les sionistes. C'était Kamel Gamel Abina, expert en questions internationales. Il répondait aux questions de l'IS Terreni. Et puis cette annonce, la Somalie et l'Éthiopie, qui ont trouvé un accord pour mettre fin à des tensions entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique à la suite de plusieurs heures de négociations à Ankara. Un accord qualifié d'historique par le président turc qui a ajouté qu'il espérait que celui-ci serait le premier pas vers un nouveau fondé sur la paix et la coopération entre Mogadishu et Hadis Abeba. Retour chez nous pour parler culture. Une vingtaine de maisons d'édition et plus de 150 écrivains prennent part à la 13e édition du salon Djurdjura, du livre dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier. Mohamed Haouchi, notre correspondant permanent à Tiziouzou. La direction de la culture de la wilaya de Tiziouzou a mobilisé tous ces établissements culturels répartis à travers toute la wilaya pour assurer le plein succès de la 13e édition du salon Djurdjura, du livre. La cérémonie d'ouverture de ce salon a annoncé la couleur depuis hier, la maison de la culture Moulot de Mamrie, où une foule nombreuse a tenu à honorer ce rendez-vous traditionnel du livre, qui s'étalera sur presque une semaine de fêtes, d'ateliers, de lectures et d'écritures, mais aussi de conférences-débats, comme lui confirme la directrice de la culture Nabila Goumezienne. Ce salon se veut un hommage à un grand monsieur qui a consacré sa vie au service de la culture, de la presse, de la littérature, en l'occurrence Moulouda Achour. Donc une édition spéciale sous la thématique patrimoine partagé, histoire et mémoire. Plusieurs maisons d'édition sont présentes, plus de 175 auteurs seront présents, assurant des ventes d'édicaces d'une manière quotidienne. Plusieurs conférences en rapport avec le patrimoine culturel, avec la gestion aussi des bibliothèques à travers le territoire de la wilaya de Tiziouzou. Enfin, il est à noter que cette 13e édition du Salon du Jura du Livre accueille cette année deux wilaya comme invités d'honneur, en l'occurrence Ainti Mouchente et Constantine Tiziouzou, Mohamed Haouchine, production 3. Et du sport pour terminer, rappelons le déroulement aujourd'hui du tirage au sort de la 58e édition de la Coupe d'Algérie de football. C'était là la dernière information de cette édition, réalisée par Sidali et Djilali, dans quelques instants, les couleurs du ciel. Avec vous, Solaya, très bonne écoute.